Je vais vous proposer une recette pour faire un pique-nique d'été. C'est une recette qui est à base de pommes de terre, champignons, poissons fumés. Ici nous avons du filet de thon fumé, le petit assaisonnement huile et vinaigre, un petit peu de feuilles de menthe et j'appelle ça pique-nique estival au thon fumé, pommes de terre et champignons. Bien entendu les pommes de terre, on les a fait cuire la veille en robe d'échange comme vous pouvez le faire habituellement, soit à l'eau, soit à la vapeur, mais ça permet de les avoir bien fermes pour le lendemain et refroidies, c'est plus facile à détailler. Donc on va commencer par la corvée de peluche, on va peler les pommes de terre. Voilà, ça c'est de la pomme de terre nouvelle que j'ai été ramassée hier dans le jardin, mais vous en trouvez bien entendu chez votre fournisseur habituel, dans une variété hacheur ferme de préférence, type Charlotte, Bernadette, Rosabelle. Nos pommes de terre étant pelées, on va passer à la deuxième phase qui est de les détailler en cubes. Bon, d'abord en rondelles, parce qu'il faut que des cubes pas trop petits, 1 à 2 cm environ. Alors c'est une recette pour 4 personnes, j'ai mis, pour rappeler les ingrédients, 500 grammes de pommes de terre, 600 grammes de pommes de terre, pardon, 500 grammes de champignons, on parlera des champignons après, j'ai mis 300 et quelques grammes, 300-350 grammes de thon, et puis les assaisonnements en quantité suffisante, bien sûr, on le verra après. C'est un repas complet, finalement, pour une petite sortie en famille, quoi. Bien, nos pommes de terre sont prêtes, les champignons, je vais commencer tout simplement par, il n'y a pas de pieds terreux là, je les ai achetés sans pied, et on va simplement recouper les pieds un petit peu pour enlever la partie qui a séché, et puis de toute façon, ce n'est pas le pied qui est le plus intéressant. Je vais rincer mes champignons. Alors il ne faut pas oublier une chose, on travaille sur des légumes crus, qui seront mangés crus, donc il faut vraiment rincer, bien comme il faut, tous les ingrédients, les essuyer, et idem pour les mains, et idem pour les outils. Et l'hygiène dans une cuisine, c'est fondamental. Les champignons, maintenant on va les émincer, parce qu'on ne va pas les mettre entiers, bien entendu. Alors deux écoles, c'est simple, c'est le couteau. Alors évidemment, là il ne faut pas faire des tranches épaisses, il faut faire du 2-3 mm maximum. Il faut travailler assez rapidement, parce que le champignon s'oxyde assez facilement, mais là ça ne va pas être long, donc il n'y a pas de soucis. Alors autre méthode, on va en faire quelques-unes. Si vous disposez de cet appareil qu'on appelle une mandoline, vous avez la possibilité de travailler éventuellement avec. Voilà, alors dans ce cas-là, on met les champignons comme ça, et... Alors ça va plus vite, c'est sûr, mais on obtient un résultat un tout petit peu plus haché, et un petit peu moins régulier dans la présentation, mais c'est pas mal non plus. Pourquoi on obtient un résultat un peu différent ? C'est parce que le champignon dans la mandoline a tendance à se mettre dans ce sens-là, donc on va faire des découpes comme ça, alors qu'au couteau, il est coupé dans ce sens-là. Donc je voulais juste vous montrer ce qu'on pouvait faire avec une mandoline, mais moi je préfère de loin le couteau. Je vais commencer à préparer ma vinaigrette. Alors une astuce qu'il faut connaître, on se plaint souvent qu'on n'arrive pas à dissoudre le sel dans la vinaigrette, il y a une raison simple, c'est que le sel ne fond pas dans l'huile. Donc ce qu'il faut faire, c'est toujours mettre le vinaigre, d'abord dans un saladier, ou dans une petite tasse, ou dans un petit bol, mettre le sel dedans, on fait autre chose pendant ce temps-là, il va se dissoudre, et ensuite on peut mettre l'huile et les autres ingrédients, ce qui fait que le sel sera parfaitement dissous. Je fais un mélange vinaigre, vinaigre de vin vieux, alors celui-là il n'a pas de marque, parce que c'est moi qui le fais moi-même, avec les fonds de bouteilles. Alors un petit peu de vinaigre balsamique, qui va donner un petit goût un peu sucré, un peu différent du vinaigre de vin. Et puis, là, je vais mettre mon sel dedans. Sel de guérande, bien entendu, mais ça peut aussi être de noir moutier, et il va se dissoudre, pendant que je découpe ma viande. Effectivement, en thon, ça fait dans les 12 euros, en thon fumé. Bon, il faut savoir aussi que les pommes de terre, ça coûte 3 fois rien, les champignons, c'est pas cher non plus, donc on va faire un plat, on va faire un plat qui va, pour 4-5 personnes, nous coûter à peine 20 euros. Bon, divisé par le nombre de convives, moi ça me paraît relativement raisonnable. Alors voilà, vous pouvez voir que, eh bien le sel, j'avais mis une poignée de sel là-dedans, il n'en reste pratiquement pas. Il reste quelques petits grains, donc encore quelques minutes, et le sel sera entièrement fondu. le temps pour moi, de m'occuper des feuilles de menthe, je vais garder 3 ou 4 feuilles pour la déco après, et puis là, je vais le hacher grossièrement. Le petit goût de menthe, c'est sympa, il ne faut pas en mettre de trop. Là, il y a une quinzaine de petites feuilles. Bon, alors là, on va parsemer ça là, on verra après comment ça se présente. Bon, moi j'ai ma petite touche personnelle, c'est le piment d'Espelette. Les habitués de mes recettes le savent, là j'en mets pas beaucoup, juste un petit peu, pas pour donner du piquant, ça n'en donne quasiment pas, mais pour donner un tout petit peu de goût. Alors, on va finir notre petite vinaigrette. Alors, je vais rajouter mon huile d'olive, maintenant. Alors, en principe, pour ce genre de préparation, le double d'huile par rapport au vinaigre. Voilà, on arrose tranquillement. On brasse à la cuillère, on ne brasse pas à la fourchette, parce qu'une dent de fourchette, quelle qu'elle soit, elle pique les ingrédients. Alors, ce plat-là, vous le préparez le matin pour le manger le midi. Voilà, c'est clair. Vous faites cuire les pommes de terre la veille, comme ça, elles étaient prêtes, comme vous avez vu pour ce matin. Et ensuite, là, il est fini, il est prêt. On va le mettre sous film. On va mettre un film dessus, pour pas que ça s'oxyde. Et on le met au frais. Alors là, pour la déco, quelques petites feuilles de menthe. Voilà, le pique-nique estival aux pommes de terre, champignons et tons fumés. Et on va mettre un film dessus. Merci. 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 Merci.